Ma dernière recherche un petit peu technique, on pourrait dire, que vous en parlez, c'est que je me dis au fond, pourquoi nos vies sont idiotes ? Pourquoi elles ne servent à rien ? Elles ne servent à rien parce qu'elles utilisent mal le soleil. Ou elles se mettent en plein soleil et elles font l'ombre de l'autre côté, ou elles font des murs et des rideaux et des machins, toujours pour une protection solaire et pas pour en profiter d'une façon galvanisante, ça ne peut pas continuer. Donc j'ai déclaré la guerre au Paralypipède. Que ce soit une tour Paralypédique ou un petit mur Paralypédique, je ne suis pas d'accord parce que d'un côté il fait de l'ombre, de l'autre côté il barre la vue. Il bouge la vue sur l'oréan. Donc, un mur comme ça, avec des trous pour habiter dedans, c'est complètement, c'est idiot. Que depuis des millénaires qu'on fasse ça, qu'on fasse de l'ombre aux autres et qu'on s'empêche de prendre la lumière sur les deux façades, trois ou quatre façades du truc, c'est mal utilisé. Donc là, je m'attaque au fin fond, au profond, le plus profond. Tu regardes là, je suis peut-être bêtifiant, mais qu'est-ce que vous ne lisez pas ma faute, c'est mes confrères continuer d'en faire. Et de gagner de l'argent et de faire des gloires dans les revues, les numéros spéciaux. Mais si vous passez à rentrer chez vous, mais c'est vrai qu'on utilise mal au soleil, qu'on utilise pour s'en protéger ou pour éviter qu'il rentre à l'intérieur des maisons, et bien non, il faut qu'il rentre à l'intérieur. Il faut qu'on utilise autrement, alors qu'en plus il est gratuit. Au moment où on recherche les économies, quand même, cacher la lumière solaire parce qu'on s'en utilise mal, c'est quand même quelque chose qui devrait vous tarder dans la tête. Notamment les spécialistes, les architectes. Alors on ne veut pas, je les fréquente, j'ai des amis architectes quand même, mais enfin, je les trouve à côté de la plaque et depuis si longtemps que c'est énorme. Alors je découpe maintenant mes immeubles en tranches et je vois que ma branche va faire venir le soleil dans les tranches. Et là, à l'intérieur des tranches, avoir des réflecteurs solaires qui vont disperser cette lumière gratuite parce que, en réalité, j'ai copié sur ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune des Égyptiens. Et là, on m'a dit que pour éclairer leur grand temple, ils avaient des espèces de réflecteurs tout le temps qui, d'un à l'autre, se renvoyaient la droite sur eux. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas jusqu'où ils sont arrivés dans les fouilles pour voir la véracité du propos, mais moi c'est quand même eux, si les Égyptiens ont fait, pourquoi pas moi ? Puisque maintenant, ils ont dégoilé leurs secrets. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, demain, vous pourrez vous attendre, si Dieu ne prend pas un peu de vie encore, parce que, tout d'un coup, le soleil soit mis à condition, soit mis à l'usage quotidien pour tout le monde. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà beaucoup... C'est très beau de finir sur le soleil, je sais pas. Donc, prochain livre sur le soleil. C'est sur la télétration solaire. J'ai comme... Oui, 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 je sais, vous avez une série, une toute dernière série de dessins. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ou... Est-ce que, de votre part, c'est un... Est-ce qu'on peut vous dire ? Retenez bien que je ne suis pas du tout content de ne pas être... Ça ne me fait rien d'avoir été attendu par le milieu des achats. Ça ne me fait rien. Mais c'est dommage. C'est dommage pour eux, pour moi. Je crois, pour une fois, dans la jeunesse, comme j'ai cru à un moment dans la même. Je crois au moment, à la jeunesse, parce que je reçois énormément de lettres de jeunes. Pour un vrai courrier. Un vrai courrier. Je ne peux pas grand-chose pour eux. Ils n'ont pas d'écrypter. J'ai déjà écrit, j'ai déjà... Nous avons déjà écrit quelque chose que j'ai juste à mon moment. Au lieu de venir m'interroger sur son ennui des écoles, qu'ils ne se plaisent pas dans leurs écoles. Je vous parlais si je le sais. Je n'ai jamais fait l'école de Beaux-Arts. J'ai tout cassé autour de moi. Je n'ai jamais voulu être un élève de l'école. Ici, j'ai été pour voir ce que ça voulait. Et c'était tellement moche que j'ai donné toute démission aux élèves. Et que j'ai fini par être l'âme d'architecte. Je ne sais pas comment. Alors que je n'avais pas le droit du tout. J'ai construit 100 titres d'architecte. Et finalement, quelques-uns des vieux vont dire qu'ils nous emmerdent. On va lui donner le son de l'école. Et ils auront le droit d'être l'architecte. Et comme ça, on s'entretient. Peut-être que ça va le calmer. Mais ça ne m'a pas calmé. Ça m'a rencontré 900 mots de plus dans la main. Et avec des volances extraordinaires comme nous. Ça a été un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Je dois dire aussi qu'on a construit aussi à Prague. C'est aussi un petit lien qu'on a du coup avec Centre Tchèque. Parce que moi, je suis tiède. Vous savez, c'est moi ? Oui, c'est pas car je ne veux rien qu'on a un Centre Tchèque. C'était dans les Champs-Elysées de Prague qui s'appelle. Oui, voilà, c'est exactement la psychopédie. Alors là, derrière chaque page, j'avais deux, trois fonctionnaires. Ils me disaient, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. J'ai construit sous contrainte pendant que Guéry a fait un immeuble au bord de la mer. À la maison qui danse. Oui, en fait, il n'a pas le plus. Bien fait, ça n'a pas été son meilleur. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions, peut-être ou non ? Peut-être que c'est une petite réflexion. Je voudrais vous remercier d'ailleurs d'abord pour venir ici ce soir. Pour moi, personnellement, c'est un très beau cadeau de vous rencontrer. En fait, je n'ai pas encore lu votre livre. D'après ce que vous en dites, je comprends qu'il y a, de l'autre côté, une grande liberté, en fait. D'une part, que je retrouve dans vos dessins, que j'admire beaucoup. En fait, on voit une grande liberté qui se montre à travers. Et aussi, de ce que je comprends, dans vos écrits, vous vous inspirez de ces dessins pour aller au-delà. Et de vous donner la liberté pour arriver vers quelque chose. C'est ma seule âme. C'est ma seule âme qui me reste, ces dessins, parce qu'ils ne me demandent plus à construire. Ils m'ont honoré suffisamment pour que je ne me plagne pas. Mais ils ne me demandent plus à construire. Il y a encore la méfiance de l'homme bâtisseur qui cherche à faire de l'argent, qui lui, alors là, il y a une clause en étanche entre nous. Donc, le dessin, c'est mon âme, c'est mon machin, et je voulais que le discours ne soit pas, mon discours n'est pas suffisant pour m'armer. Donc, maintenant, j'ai mon petit escaleur. Bon, mes deux chevaux légers, comme on a dit, dans la canarderie, qui sont très importants, les chevaux légers, et ça c'est bien réussi. Moi, je pense que c'est bien réussi. Avec des gens très différents, parce qu'elle, c'est quand même, elle a taxé intellectuel. Si on lui met une fichette, ils lui mettront, s'ils veulent, intellectuel. S'ils veulent leur dégringuer un peu, dégringuer un peu, ils mettent, d'une façon très intellectuelle, de voir la fonction oblique. Très, 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 peut-être trop pathologique. Ou un peu trop pathologique. Je ne sais pas si les mauvaises langues, elles se rétablissent toujours. Elles inventent des choses. C'était notre critique, justement, pour que Mamanuela, elle a refusé le livre, d'abord, à la première éditrice. C'est ce qu'elle a dit, que c'est justement un peu trop universitaire. Alors qu'on a essayé de faire tout pour échapper, justement, à cette étiquette universitaire. Pour nous, c'était plutôt, quand même, éloigner de nos thèses, et d'aller vers plutôt un gâche qui peut parler à tout le monde et qui tente, quand même, un terme à poésie, un peu. C'est tout aussi l'inspiration par les artistes, les philosophes, les auteurs. Mais bon, il y a seulement des gens qui peuvent me qualifier un peu trop universitaires. Alors, ce n'était pas du tout notre problème. Alors, tiens, je te dis, levez-vous ! Lui, il en a eu un. Merci. Bon. A quel prix est-il vendu ? 10 euros ? 10 ? 10 ? 10 euros, je n'ai pas beaucoup. Au lieu de donner ça à la messe le dimanche, je n'ai rien de mon cas. Ça va monter les ventes. Merci.